Pour cette rentrée qui va être très musicale, nous avons fait venir ici même Laurent Bell, le président de la Philharmonie de Paris, qui va nous parler de cette programmation 2019-2020 très axée sur les arts plastiques. Alors Laurent, merci d'abord d'être venu, mais franchement pour nous c'est toute aubaine, ce lien arts plastiques et musique pour connaissance des arts, on a envie de pouvoir parler de Pierre et Gilles, vous voyez les photos autour de nous, de Picasso, de Rita Mitsuko, donc en fait il y a une programmation à la Philharmonie et plus largement à la cité, arts plastiques et musique. Alors déjà, il y a un premier enjeu, si vous observez la vie culturelle, et malheureusement la musique n'échappe pas à la critique que je vais formuler, les lieux, les initiatives, que ce soit des théâtres, des grands lieux comme nous, ou des festivals, sont beaucoup trop cloisonnés. Soit cloisonnés historiquement, d'ailleurs vous avez le problème dans les musées aussi, vous avez la chronologie historique, soit cloisonnés esthétiquement, avec ce débat récurrent et gênant entre des formes classiques qui seraient réservées à des élites et des formes esthétiquement plus populaires, au langage relevant moins de l'écrit, qui seraient entre guillemets plus populaires. Donc il y a déjà à la Philharmonie un premier enjeu qui est présenter toutes les musiques. La high and low culture, comme disent les Américains. Exactement. Et à travers cette approche, cela nous amène naturellement à envisager également de ne pas couper la musique des autres courants esthétiques, mais au contraire de la mettre dans un contexte. Si vous faites Pierre et Gilles, d'une certaine façon vous vous mettez aussi en contact avec des formes de musique populaire, puisque tout le travail qu'ils ont réalisé porte sur des icônes des années 70 à aujourd'hui, de Sylvie Vartan à des jeunes, qui relèvent principalement de ce chant. Si vous mettez en avant Picasso, ce qui est le cas d'une exposition que nous réaliserons autour de Picasso, là aussi, vous êtes bien sûr au début du XXe siècle dans un chant, on va dire classique, mais esthétiquement, Picasso ne s'en est pas tenu, à Stravinsky, il est allé vers des musiques de Satie, vers d'autres, donc c'est une façon pour nous de remplir ce que je crois essentiel aujourd'hui, c'est une certaine vision généraliste de façon à donner au public de toute génération des perspectives plus larges, de comprendre dans quel contexte s'inscrit telle ou telle création, telle ou telle proposition. Alors, comment ça se passe au niveau de la programmation ? D'abord, essayons d'expliquer. La Cité de la Musique, ce n'est pas que la Philharmonie, il y a aussi le musée qui est avec. Comment ces instances travaillent ensemble ? Alors, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, au départ, ce sont deux bâtiments, la Cité de la Musique, ouverte en 1995, qui a été réalisée, conçue par Christian de Porzampart, l'architecte, et la Philharmonie, ouverte en 2015, conçue par Jean Nouvel. Ces deux bâtiments sont inscrits dans une même institution qui s'appelle Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, et, dans cette institution, vous trouvez un pôle concert, toutes formes, époque ancienne, Moyen-Âge, baroque, jusqu'à la création contemporaine, musique écrite, musique populaire, plus de 500 concerts par an. Vous trouvez un pôle musée de la musique, l'une des deux ou trois plus importantes collections au monde du XVIIe siècle à aujourd'hui, pas simplement occidentale, mais tous les continents, et vous trouvez un très grand pôle éducatif, éducation enfant, relations avec les familles, mais aussi projets spécifiques avec le monde scolaire, voire quartiers en difficulté, création d'orchestres d'enfants que nous appelons Demos. Plus de 35 orchestres d'enfants ont été créés à ce jour, non seulement à Paris, en Ile-de-France, mais dans de nombreuses régions françaises. Et c'est le fait d'essayer de créer un projet cohérent entre le plus haut rayonnement international, par exemple, la Cité de la Musique Philharmonie, nous avons notre propre orchestre, qui est l'Orchestre de Paris, nous invitons les plus grands orchestres du monde, il y aura beaucoup d'orchestres invités la saison prochaine, à travers aussi l'anniversaire d'un compositeur qui est Beethoven, mais vous retrouverez des orchestres comme l'Orchestre de Berlin, le Marinsky de Gergiev, London Symphony Orchestra, dirigé par Saint-Germain, les plus grandes phalanges, ça va de là, à des week-ends réservés aux familles, où vous pouvez laisser vos enfants dans des ateliers pendant que vous allez découvrir certaines formes de musique classique, ou des pays inédits, par exemple, en 2020, on a deux week-ends autour du continent africain, on en a un autre autour de l'Islande, la saison dernière, nous avions autour du Japon, et le fait de jouer entre quelque chose qui est perçu comme le prestige, voire comme le passé, souvent dans l'imaginaire des gens, qui est la musique classique, des formes plus populaires, ancrées, parfois même dans un certain folklore, et puis aussi une création contemporaine avec des artistes qui eux aussi jouent souvent avec le côté art plastique, je pense à Max Richter qui revisite certaines formes musicales toujours en lien avec des plasticiens. Le fait d'arriver à mettre tout ça ensemble me semble être un modèle cohérent pour le XXIe siècle qui essaye de dire qu'on peut tout à fait favoriser une confrontation des publics, un mélange des publics, et ne pas constamment glisser vers un public plus âgé que la moyenne de la population. Alors, qui lance les idées finalement ? C'est le musée qui fait une petite proposition en disant, tiens, peut-être qu'il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé sur Picasso, par exemple, et du coup, la programmation se crée après, ou bien à l'inverse, c'est la programmation qui dit, tiens, au fait, on a toute cette musique qu'on aimerait bien montrer, il pourrait y avoir un lien avec une exposition d'art plastique. Alors, déjà, au départ, chaque semaine, je réunis les restaurants des différents secteurs, dont la directrice du musée, et dont les directions de la pédagogie et des concerts. Et parfois, les choses ne peuvent venir que du musée. Quand vous dites Picasso, il faut avoir déjà des discussions avec le président Laurent Lebon du musée Picasso pour être sûr que... Oui, d'obtenir les prêts. Ça, c'est le capital. Donc, c'est le musée, là, qui devient prescripteur. Et immédiatement, nous nous disons, ben oui, en termes de concerts, on voit très bien Picasso, on peut réaliser un concert où on reproduit ce qui s'était réalisé au début du XXe siècle. Donc, on construit les concerts en regard et à partir d'une proposition qui vient du musée. ça, c'est un premier mode de fonctionnement. Bon. Après, vous pouvez avoir d'autres modes de fonctionnement comme aujourd'hui, je vous donne un exemple, nous nous questionnons beaucoup sur une donnée qui nous semble pertinente pour ce début du XXe siècle, c'est celle de la nature, l'écologie, l'ordre du monde. Donc, du XXIe siècle. Voilà. Et du XXIe siècle, effectivement. Et nous nous interrogeons parce que, d'une certaine manière, le patrimoine musical représente souvent une nature tourmentée. Et la création contemporaine en musique se pose aussi cette question. Je pense, c'est un compositeur américain comme Phil Glass qui a fait, avec des réalisateurs, des musiques en regard de films qui mettent en jeu le danger de destruction de la nature. Et donc là, c'est plutôt le pôle concert qui devient prescripteur en expliquant qu'il serait important que nous arrivions à consacrer deux ou trois week-ends de concert. Et donc là, il y a du film qui sera diffusé. Il y a du film qui sera diffusé et peut-être, là, je ne parle pas de la saison à venir mais de la saison d'après, le musée arrive avec une proposition. Je prends un exemple. Le photographe Salgado au Brésil a tout un projet d'exposition photographique lié avec un enjeu important qui est la déforestation en Amazonie. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des allers-retours en fait, constants entre les différents points. Lorsque vous êtes en pédagogie, vous démarrez avec un projet d'orchestre pour les enfants, vous aboutissez à un moment au fait que ces orchestres doivent aussi être présents à la Philharmonie. S'ils sont présents à la Philharmonie, est-ce qu'il existe des artistes professionnels qui sont prêts à les parrainer et comment on peut mettre en perspective ces orchestres au regard du reste de la proposition dans l'année ? Donc, il y a constamment à la fois des tensions et à la fois... Parce qu'après, il faut toujours à un moment trouver des... Oui, voilà. Il faut équilibrer la programmation générale aussi. Le danger, bien sûr, si vous laissez faire la nature, c'est l'année Beethoven. Vous n'avez que du Beethoven. Et lorsque vous avez... On vous dit que c'est l'année franco-russe, subitement, vous basculez dans une programmation uniquement axée de ce côté-là. Et ça, nous, on essaye d'éviter et on essaye vraiment de chaque saison renouvelle les angles d'approche toujours dans cette perspective la plus ouverte possible. Merci. Alors là, je crois qu'on comprend bien la programmation. Alors, un peu compliqué, il va falloir que je donne tout ça en détail parce que quand même, il y a des moments forts qui sont très art plastique, ne serait-ce qu'à partir des expositions donc Charlie Chaplin au mois d'octobre, du 11 octobre au 26 janvier. Alors, il faut rappeler que l'automne sera très cinéma puisqu'il y a plein d'expositions dans toute la France et il y a aussi une exposition autour de Charlie Chaplin au musée d'art de Nantes. Exactement, c'est son deux points de vue complémentaires. Pierre et Gilles, donc les deux célèbres photographes du 19 novembre au 23 février et puis les musiques de Picasso, on a quelques reproductions ici, du 3 avril au 16 août et puis ce qu'il y a de bien avec Picasso, c'est qu'il y a même les costumes de scène qui vont pouvoir être présentés. Tout à fait. Bon, merci et bon programme. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...